Bien, bonjour tout le monde. Alors donc, on va, disons, poursuivre le cours. Donc je m'excuse, disons, de l'interrupte. C'est vrai que l'autre semaine, je n'ai pas pu faire le cours. Normalement, cette semaine, c'est même mon collègue Daouda qui devait me remplir. Bon, mais comme je suis arrivé plus tôt que prévu, je reprends mes heures. Ceci étant dit, nous venions de terminer la partie nutrition hydrique des plantes. Si vous vous souvenez bien, au tout début de ce cours, je vous disais que quand on parle de nutrition métabolisme chez les plantes, on fait allusion pas seulement à la nutrition hydrique, non plus, pas seulement à la nutrition minérale, mais aussi à la nutrition carbonée. On va parler du carbone. Et ce qui justifiait même le fait que je disais au début que quand on appelle l'unité d'enseignement nutrition hydrominérale, ceci ne correspondait pas exactement, disons, au contenu pédagogique de ce cours, parce qu'une nutrition hydrominérale n'intègre pas justement l'alimentation carbonée chez les plantes. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de parler d'une nutrition carbonée chez les plantes ? Vous savez aussi bien que moi. Chez les plantes, quand on parle d'autrophie, autotrophie ? Alors, rappelez-moi la définition de l'autotrophie. Quand est-ce qu'on va dire qu'un être vivant, il est autotrophe vis-à-vis du carbone, par exemple ? C'est quoi l'autotrophie ? Oui, monsieur. Très bien. Lorsque la plante a la faculté de fabriquer sa propre matière organique, c'est très bien. C'est même excellent. Il y a un problème ? Si elle veut se mettre à côté de toi, pourquoi tu refuses à laisser-la s'asseoir ? Et à laisser tout le monde venir à côté de toi. Bien. Alors, madame, ah oui, elle est arrivée quand même. Bien. Un organisme qui est capable de fabriquer lui-même sa propre nourriture, mais c'est excellent. Mais c'est excellent. Demandez à votre petit frère, ou à votre petite soeur, ou à votre enfant, à votre fils, à votre fille. Qu'est-ce qui vous pose problème, le fait que je dise votre enfant ? Je suis persuadé, dans cette amphi, il y a des hommes ou des femmes qui ont des enfants, c'est évident. Alors, donc, ça m'étonne que vous... Ou bien, ce que je dis là, c'est pas vrai. Ah ben voilà. Il y en a qui ont eu leur enfant, puisqu'ils étaient en classe de CM2 ou de... Alors, donc, lorsque... S'il vous plaît. Alors, quand vous... C'est excellent, la définition. Mais je dis, vous demandez à un jeune, un frère, qui est en classe de sixième, mais il donnera exactement la même définition. Est-ce que si un étudiant de deuxième année est à l'université, et en cycle biologie, donne cette même définition, c'est pas mal, c'est bien, hein ? Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que c'est trop insuffisant. Si vous donnez cette définition-là à l'examen, c'est vrai, c'est pas faux, hein ? Mais si c'est sur dix points et que je trouve que je suis dans d'excellentes dispositions, là, je donne les notes même cadeau, mais vous dépasserez pas un sur dix. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça veut dire, puisque je l'ai dit, et que la définition, elle est insuffisante, ça veut dire qu'il va falloir vous donner, justement, les éléments qui vous permettront in fine de bien définir l'autotrophie et ensuite d'avoir dix sur dix. Donc, au début, ça vous montre le gap. C'est ça que je voulais montrer. Donc, il faut toujours partir de l'expérience, du vécu de l'étudiant, de l'apprenant, pour après construire. D'accord ? Donc, ça veut dire que, nécessairement, il y a quelque chose à apporter par rapport à l'autotrophie. On va y arriver tout à l'heure. Alors, lorsqu'on parle de nutrition carbonée, vous savez tous très bien que le carbone constitue un élément, mais extrêmement important pour les végétaux. Mais justement, pourquoi ? Dans la partie introductive, vous noterez que ce carbone-là, il est présent en quantité importante au niveau de la matière végétale parce que, tout simplement, lorsque vous regardez la composition, ou bien les compositions chimiques de toutes les substances organiques fabriquées au niveau végétal, justement, vous allez y trouver du carbone. Le carbone, mais il est présent. Il est présent dans la formule de presque tous les composés, disons, organiques fabriqués par, qu'on trouve au niveau de de la boite. Alors, donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour le végétal, justement, il y a il y a une nécessité de pouvoir s'alimenter correctement en carbone. Autrement dit, le carbone, donc l'approvisionnement en carbone, va être le problème principal auquel les plantes vont être confrontées. Comment s'alimenter en carbone ? Si vous voulez déterminer le rendement chez une plante, vous cultivez de la tomate, du haricot, de l'ananas, ou des litchi, si vous êtes en Madagascar, vous allez vous dire que lorsque ces plantes-là n'auront pas une bonne alimentation carbonée, justement, elles ne vont pas avoir une bonne productivité. Donc, ça veut dire que la productivité au niveau végétal, elle est aussi liée à l'alimentation en carbone. Alors, mais ce n'est pas tout. Parce que, regardez, prenez l'énergie chimique au niveau cellulaire. Où est-ce que les cellules vont tirer cette énergie qui va leur permettre de fonctionner ? Où est-ce que les cellules tirent l'énergie ? Au niveau du... Oui, je veux dire, oui, c'est venu au niveau du soleil et ensuite, maintenant, c'est wow, dans la cellule. Mais, ça veut dire que ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, disons, ce n'est pas un approvisionnement direct. Parce qu'après, parce que l'énergie, justement, je vais donner la réponse pour aller vite, parce que justement, l'énergie chimique, se trouve à mangasiner au niveau des liaisons, c'est des liaisons carbonelles, les liaisons chimiques, c'est là. Parce que si vous cassez ces liaisons, vous allez les libérer l'énergie, prenez la respiration, on va en parler tout à l'heure, il faut dégrader la matière organique, mais complètement ou incomplètement pour en libérer l'énergie. Donc, ça veut dire, tout simplement, que vous allez avoir une relation, mais entre l'alimentation en énergie au niveau végétal et l'alimentation en carbone. dès que les deux sont liés, donc cette liaison entre approvisionnement en énergie et approvisionnement en carbone. Lorsque la plante n'est pas bien approvisionnée en carbone, vous allez noter un déficit énergétique qui va se répercuter au niveau métabolique, mais également qui va avoir des conséquences mais dommageables au niveau de la plante. Si vous vous placez dans une dynamique de production végétale, évidemment, vous allez avoir une production mais moindre. Donc, voilà, disons, cette première approche qui permet de bien montrer l'importance carbone au niveau végétal. Mais justement, pour bien illustrer cette... C'est-à-dire que quelqu'un a parlé de oui, l'énergie solaire, oui, oui, mais quel est le phénomène à partir duquel les plantes vont convertir comme on appelle, comme on appelle. Donc, ce phénomène-là qui permet aux plantes de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique, c'est la photosynthèse. Parce que justement, quand vous faites de la photosynthèse, chez les végétaux, on verra tout à l'heure, les végétaux, ce ne sont pas tous les végétaux, mais les végétaux chlorophyliens, mais qui ont cette faculté-là de convertir la matière inorganique en matière organique et cette conversion-là nécessite de l'énergie que la plante va tirer directement de l'énergie solaire. D'accord ? Donc, voilà, on va prendre l'énergie ici et l'emmagasiner. Donc, in fine, l'énergie se trouve là. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. C'est-à-dire que vous avez ici un processus de transformation qui permet d'emmagasiner de l'énergie en faire de la conversion énergétique. On va convertir l'énergie lumineuse, mais dans cette énergie-là, elle est là, intégrée au niveau de la matière organique par ce processus-là qu'on appelle la photosynthèse et qui va déterminer l'autotrophie dont on parlait tout à l'heure. Et, regardez, parce que quand on parle d'alimentation ou bien de nutrition carbonée, ça veut dire au niveau des processus justement qui permettent disons de réaliser cette nutrition, c'est vrai, vous trouverez la photosynthèse qui permet de convertir cette énergie-là. Mais, pour, ensuite, cette énergie qui est emmagasinée au niveau de la matière organique, il va falloir l'extirper. Pour l'utiliser, il faut l'extirper. La plante a converti, maintenant, il faut utiliser l'énergie. et justement, cette utilisation va se faire au cours d'un second processus, mais qui est là, la respiration, qui correspond à une dégradation complète de la matière organique. Donc, et ce processus-là permet de libérer l'énergie. Cependant, c'est pas seulement la respiration qui permet de libérer l'énergie. Parce qu'à côté de la respiration, vous avez également de la faire la fermentation qui correspond à une dégradation incomplète. On va dégrader de façon incomplète justement la matière organique et ce processus permet de libérer de l'énergie. Mais vous savez tous que l'énergie libérée par fermentation est moins importante comparée à l'énergie libérée par le processus de la respiration parce que la respiration dégrade complètement la matière organique. Et justement, si vous prenez l'organisme chez l'homme, par exemple, lorsque vous faites une activité physique qui dure pendant un certain temps, il faut toujours de l'énergie pour approvisionner vos muscles-là qui vont courir, mais à un moment donné, la respiration va être insuffisante. Et alors, les cellules vont dégrader directement le glucose avec accumulation d'acides lactiques. Et cet acide lactique va gêner les contractions musculaires et après, il va expliquer les phénomènes de crampes que vous avez vu en physiologie. D'accord ? Donc, la respiration tout comme la fermentation, ce sont des processus justement qui permettent de libérer de l'énergie. à tel enceinte que lorsqu'on parle de nutrition carbonée, en réalité, on va parler de trois choses. On va parler de la photosynthèse, on va parler de la respiration et on va parler de la fermentation. Mais considérant le temps qui nous est imparti, considérant aussi le fait que la respiration, vous l'avez, mais vous l'avez bien étudiée en première année, on ne va pas revenir dessus. D'accord ? Vous tous vous maîtrisez mais la respiration. Vrai ou faux ? Mais c'est tant pis pour vous. Alors, vous passez toute votre vie à respirer, vous ne maîtrisez pas la respiration, mais c'est tant pis pour vous. Alors, justement, c'est vrai, je n'ai pas parlé de la respiration. Vous savez tous, quand on dit respiration, le phénomène s'explique par trois choses. Vous l'avez vu en première année. Vous avez d'abord la glycolyse qui permet de former de l'acide pyruvique à partir du glucose. Deuxième étape, le cycle de Krebs. Et troisième étape, les oxydations terminales avec la chaîne respiratoire qui est à l'origine de la libération de CO2. D'accord ? C'est important, ça. Là, vous l'avez vu en première année, je n'y reviens pas dessus. Mais plutôt, on mettra l'accent sur la photosynthèse. L'accent va être mis sur la photosynthèse. Et donc, à partir de ce constat-là, justement, on peut maintenant définir le concept d'autotrophie. Maintenant, on peut le faire. Alors, parce que l'autotrophie, mais s'oppose à quoi ? Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que je l'ai dit lundi au premier groupe, j'ai un collègue, monsieur Tchao, au département de BV, donc, qui intervient en L3, quoi, OK ? à L2 aussi. Alors, un Tchao, il demande aux étudiants, c'est quoi l'autotrophie ? Et après, il a été complètement, disons, ébahi, avasourdi par les réponses apportées qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Et c'est normal, il a frémi, il a sursauté. Parce que vous ne pouvez pas avoir des étudiants qui font un cycle biologie, qui vont jusqu'en troisième année, L3. Parce que L3, c'est une sortie, qui compte ? Si vous arrivez en L3, L3, c'est une porte de sortie pour les étudiants. Normalement, si le système LMD fonctionnait convenablement, lorsqu'on arrive en L3, la majorité des étudiants allaient quitter le système, ailleurs. Et les bons, les très bons, ils vont continuer au master. Et ensuite, les très très bons de ces masters vont aller en thèse. C'est ça, le système LMD. C'est exactement ça. Le L, votre L là, avec la licence, on peut sortir. Mais justement, le problème, c'est est-ce qu'avec la licence, on va avoir les compétences qu'il faut ? Lorsque l'étudiant qui a sa licence en BCGS, est-ce qu'il a les compétences justement pour aller compétir sur le marché de l'emploi avec d'autres qui viennent d'autres universités, d'autres instituts supérieurs privés pour compétenir ? Est-ce que l'étudiant a ces compétences-là ? C'est là le problème. Et normalement, c'est une sortie. M également, une part d'étudiant va sortir et une minorité va aller en thèse. C'est ça, le système LMD. Et justement, c'est vrai, les étudiants de cette année, ils m'ont demandé avec des collègues de participer à un panel où on parlait justement de la problématique de l'employabilité des jeunes le samedi, au département de BV. Comment faire pour que, disons, l'apprenant soit employable ? Et ça, c'est une question extraordinaire. Pour le Sénégal, c'est une préoccupation. C'est valable également pour les autres pays africains. Parce que partout où on va en Afrique, le problème, c'est, oui, est-ce qu'il y a une adéquation entre la formation que nous donnons et l'offre au niveau entreprise. C'est un problème général. Hier, j'ai entendu le président de la République sénégalais, mais mon président dire que, je ne sais pas si vous l'avez suivi, qu'à peu près chaque année, on a 150 000 jeunes qui arrivent au niveau du marché de l'emploi. Chaque année. Et qui vont venir s'ajouter aux 150 000 plus 150 000 plus une fois 150 000 des autres années qui sont là qui n'ont pas rien, qui attendent. Et parmi les 150 000, il n'y a que seulement 6%. 6% qui ont une formation. Mais ça pose problème, ça. 6% des 150 000 seulement ont une qualification. J'espère que vous faites partie de ces 6%. d'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le développement justement de ces compétences-là, il est primordial pour la transformation au niveau de l'Afrique. Bref, bref. Donc, lorsque, ici, j'identifie mes deux processus, je veux dire, ah, maintenant, parlons de l'autotrophie. On a dit, c'est bien, c'est bien comme définition, mais ce n'est pas complet, la définition. Parce que ce n'est pas à cela concernant un étudiant en deuxième année à l'université et plus en cycle de biologie. Un étudiant qui fait deuxième année qui fait droit, sciences éco ou littérature, quand il donne la définition, vous pouvez comprendre parce qu'il va dire, c'est simple, il va dire auto, ça veut dire soi-même, vous allez, ceux qui font le latin grec, ils vont dire le troph, ça veut dire nourriture. Et donc, ça veut dire auto, quelqu'un qui produit lui-même sa propre nourriture. Ça, c'est la définition mais étymologique du terme. Maintenant, qu'en est-il justement du contenu mais technique, du contenu je vais dire pédagogique de ce que... Alors, un être vivant, si on part de ce que l'on sait déjà, je sais, alors, un être vivant autotrophe, il fait qu'elle profite ici. Il fait ? Est-ce qu'il fait la respiration ? Oui ou non ? Oui. Mais heureusement que oui. Parce que j'ai cru entendre quelque part, non. Mais parce que si votre être vivant, il fait que la photosynthèse, il ne fait pas la respiration, mais ce qu'il va trouver l'énergie pour faire fonctionner ses cellules. D'accord ? Donc, ça veut dire que si votre être vivant qui est autotrophe, c'est vrai qu'il est capable de fabriquer elle-même sa propre nourriture, remplit les fonctions, disons, de photosynthèse et de respiration. Et après, on va entrer dans un détail plus tard. Et, qu'est-ce qu'on va dire de l'être vivant hétérotrophe ? Est-ce qu'il fait la photosynthèse ? Ah ah ! Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire à partir de cela, donc, vous avez une spécificité au niveau des... Donc, vous avez un type de fonctionnement, mais justement qui est spécifique des autotrophes. D'accord ? Alors, votre organisme hétérotrophe, fait la respiration et où ? On va mettre et où ? On va mettre ici et où ? L'habitude, parce que vous faites la respiration, vous faites aussi de la fermentation. C'est et où de la fermentation ? Alors donc, on va transformer la matière organique végétale en matière organique animale. Waouh ! On va transformer la matière organique animale, mais justement, c'est ça qui fait que quand vous avez votre chaîne trophique, vous avez les végétaux, je suis à la base. Les végétaux sont à la base, mais il y en a qui dormaient dans l'enfant. Waouh ! Il ne va pas bien dormir la nuit. Ne le laissez-le, ne le touchez pas. Ça va ? Et bien pourquoi ? Qui te dit que je parle de lui là ? Pourquoi tu... Est-ce que lui il dort ? Il ne dort pas ? Il médite. Bien. Alors, donc, on va mettre l'accent sur l'autotrophie, d'accord ? Hétérotrophie. Maintenant, en se basant sur ce que l'on sait ici. C'est-à-dire, quand on dit un être vivant il est autotrophe vis-à-vis de carbone, on sait maintenant ce que c'est. Autotrophe. L'autotrophe. Et après, on va aller en profondeur plus tard. Mais au moins, quand vous définissez l'autotrophie, vous ne vous limitez pas seulement à ça. Donc, vous avez des phénomènes. Maintenant, ces phénomènes-là, vous savez aussi comment c'est-à-dire que le déroulement on peut après c'est-à-dire qu'on va revenir tout à l'heure sur la définition de ça pour permettre d'alimenter davantage. Je ne vais pas le dire maintenant sinon il y aura un billet sur le plan pédagogique donc au moins on retient cela. Alors, est-ce que l'autotrophie est uniquement l'apanage des végétaux ? Est-ce qu'il existe d'autres êtres vivants mais qui soient autotrophes en dehors des végétaux ? Oui. Ah ah, très bien. Vous avez des bactéries. Les bactéries sulfureuses comme exemple. Les bactéries. Maintenant, est-ce que ces bactéries vont utiliser l'énergie lumineuse ? Ah ah, ça veut dire que chez ces bactéries qui font la chimiosynthèse, c'est des bactéries chimiosynthétiques qu'on peut qualifier également des chimios autotrophes d'accord ? Qui vont convertir justement la matière inorganique en matière organique et toujours ce processus de transformation exige de l'énergie. Comme tout à l'heure, il faut de l'énergie lumineuse pour transformer la matière inorganique en matière organique. Là, également, pareil, il faut de l'énergie. Mais justement, chez ces bactéries, l'énergie provient de quoi ? Des réactions chimiques. Vous savez, des réactions chimiques qui sont des réactions d'oxydoréduction, d'oxydation, qui vont produire de l'énergie pour permettre à ces bactéries-là de fabriquer de la matière organique. Ça veut dire quoi ? Vous avez des organismes qui, en l'absence de lumière, vont faire de la synthèse. vont faire de la chimio-synthèse. Mais c'est très bien. Donc, voilà la partie introductive qui permet de cadrer un peu le sujet et qui nous permettra de mettre l'accent essentiellement sur la photosynthèse. Je pouvais, disons, appeler le chapitre non pas nutrition carbonée mais photosynthèse. Mais là, ce ne serait pas bien par rapport à, disons, au programme parce que normalement c'est la nutrition carbonée. Mais les programmes, puisqu'il y a une continuité, si les gens font respiration en L1, mais c'est inutile de la reprendre en L2. Ça n'a pas de sens. Et vous-même, vous avez dit que ce que c'est bien vu et bien compris. Bien. Alors, donc, on va mettre, comme ça, quand j'arriverai au grand 2, je vais mettre CF cours de première. C'est quoi A ? C'est oui, c'est pas A. Oui. Alors, donc, on va voir ici la photosynthèse. La photosynthèse. Alors, comment est-ce qu'on définit justement cette photosynthèse ? Comment on définit ? Proposez-moi une définition de la photosynthèse. N'est-ce pas pour un souverain, vous avez 10 sur 10, c'est clair. C'est quoi ? Comment est-ce qu'on définit la photosynthèse ? Oui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, oui. Il faut l'encourager, le monsieur là. Il est... C'est le processus de... Oui, de quoi ? Voilà, donc, c'est un processus par lequel c'est un processus de conversion de l'union. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. Mais c'est très bien. C'est très bien. C'est très bien. Alors, mais, mais, est-ce que ce processus de conversion, est-ce qu'il n'y a pas une particularité ? Est-ce que c'est tous les êtres vivants qui font la conversion ? Non. C'est-à-dire qu'il y a une spécificité. Quelle est cette spécificité-là ? Oui, madame. Et spécifique ? C'est spécifique des végétaux. Mais c'est très bien. Est-ce que c'est tous les végétaux ? Non. Végétaux chloraux ? Ah ah. Donc, spécifique des végétaux. Et la chlorophylle, c'est quoi ? C'est un pigment. Ça veut dire quoi ? Que pour faire ce processus, il faut avoir un équipement approprié. Si vous n'avez pas l'équipement, mais vous ne pouvez pas le faire. Alors, processus par lequel certains végétaux qui sont dits chlorophyliens sont capables de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. Mais c'est très bien. Mais c'est 5 sur 10. Mais c'est excellent. C'est très bien. Est-ce que dans cette définition, vous avez vu le carbone ? Est-ce que dans cette définition, vous avez vu la matière organique ? Quand vous me dites comment est l'énergie chimique ? Mais c'est bien. Mais il n'y a ni matière organique. Vous n'avez pas parlé de carbone, vous êtes en train de parler de nutrition carbonée. mais il n'y a pas le choix, il doit aussi, il doit. Wow ! Bonjour, madame. Qu'est-ce qui se passe ? Mais il y a beaucoup qui somnolent dans cette classe-là, je ne sais pas, je crois. Ou bien c'est contagieux, c'est venu de là-bas, c'est sûr. Bien. Vous n'avez pas parlé de carbone. Donc vous avez dit que c'est excellent processus par lequel certains végétaux qui sont dits chlorophyliens sont capables de convertir l'énergie lumineuse en énergie chimique. Et cette énergie chimique-là, elle est sous quelle forme ? Vous allez dire conversion énergie lumineuse en énergie chimique. Et donc là, vous dites que ça, c'est uniquement les végétaux chlorophyliens. Maintenant, cette énergie chimique-là, elle est sous quelle forme ? L'énergie chimique. On est à quel niveau ? On est au niveau végétal. Je suis d'accord. On est végétal, on se trouve à quel niveau ? Le végétal, c'est quoi ? C'est un... Non, il n'a pas répondu à ma question. Il était en train de penser à quelque chose. C'est quelque chose. D'accord ? Mais le végétal, c'est quoi ? C'est un organisme. Un organisme est constitué de quoi ? Hein ? Des cellules, si vous êtes... Voilà. Donc ici, ça veut dire qu'au niveau cellulaire, cette énergie chimique, elle est sous quelle forme ? Heureusement qu'il y a de la lumière dans la salle. ATP. Mais est-ce que c'est ATP seulement ? Non. Mais également sous forme de NADPH2. NADPH plus H plus. Ne cherchez même pas à comprendre. Vous regardez après vous. Parce que là, on ne peut pas dire... Mais l'énergie chimique, on peut trouver sous forme de NADPH2. Je vais vous résumer ça. Plus simple. On peut dire NADPH2. NADPH2. On verra le processus justement par lequel les végétaux chlorophiliennes vont produire du NADPH2 à partir de la lumière selon un circuit de transport d'électrons au niveau de la membrane des thylacoyides, mais qui se fait de façon acyclique et qui va permettre à ces cellules-là de produire du NADPH2. Ça, on le verra lorsqu'on parlera justement du mécanisme de la photosynthèse. Donc, l'énergie chimique est sous forme d'ATP et de... Maintenant, c'est cette énergie chimique-là qui va servir à convertir le CO2 en matière organique. donc, l'ATP est une énergie chimique qui permet donc la nutrition carbonée, de convertir le CO2 en matière organique. Et si vous avez cette définition mais schématisée, mais simple, de la photosynthèse, ça veut dire que vous l'avez tout de suite compris. Ça, ça va être clair. Quand on va dire quel est le mécanisme de la photosynthèse, vous êtes carrément là-dedans. D'accord ? Donc, quand on dit photosynthèse, alors, c'est un processus physiologique, c'est vrai, par lequel les végétaux qui contiennent certains pigments, vous avez dit c'est la chlorophylle, les végétaux chlorophyliens, sont capables de capter l'énergie lumineuse et de la transformer en énergie chimique qui va leur permettre de réaliser la nutrition carbonée à partir du CO2. Donc, de convertir, qui leur permet de convertir le CO2 en matière organique et justement ce processus-là va s'accompagner d'une libération non pas de CO2 mais d'oxygène. c'est un lapsus. Je vais rectifier pourtant le cours précédent, je ne sais pas, peut-être que je n'ai pas enregistré, je vais être à l'UCCI. C'est bon. Donc, ce processus s'accompagne justement d'une libération de l'oxygène. mais moi, je n'ai jamais dit que l'oxygène est libéré ici ou là. C'est-à-dire que ce processus qui se déroule au niveau de la cellule végétale s'accompagne, produit un déchet mais qui est l'oxygène. Waouh ! Mais quel déchet précieux ! Quand vous avez un déchet qui s'appelle oxygène, ça veut dire que vous pouvez lever la main et dire que moi je suis la vie. Heureusement, les plantes ne sont pas comme vous, humains. Si les plantes étaient capables de se rebeller, ça va être grave pour vous. Alors, bien. Maintenant, si on veut, pour moi, c'est très simple. Si on veut comprendre un processus, on met l'accent sur la photo-synthèse pour que l'étudiant de deuxième année de BCGS à Charentadio puisse avoir le même niveau de connaissances, de compétences que l'étudiant qui est en deuxième année qui se trouve n'importe où à travers le monde du point de vue de compréhension de la photosynthèse, il va falloir d'abord, eux, identifier quels sont les différents intervenants dans ce processus. Pour chaque intervenant, c'est quoi son rôle ? Qu'est-ce qu'il fait ? Si vous me comprendrez. Si vous voulez comprendre le fonctionnement de l'ordinateur, vous commencez par vous dire que l'enfant a la maternelle, on dit que l'ordinateur s'est constitué de quoi ? La souris, l'écran, le clavier. Certains, ils se rappellent le cours à la maternelle. C'est très bien. Donc, ça veut dire quoi ? On commence d'abord par dire les composants C. Maintenant, ensuite, quand on dit l'unité centrale, il faut aller décomposer l'unité centrale. Qu'est-ce qu'il y a comme composants ? Comment est-ce que ces composants vont interagir justement entre eux ? Et comme ça, vous comprenez, vous allez comprendre le processus. C'est la même démarche. Alors, quand on dit photosynthèse, cette photosynthèse, elle se déroule où ? Au niveau des feuilles, mais c'est très bien. Alors, mais maintenant, ma question, alors, pourquoi au niveau des feuilles ? Qu'est-ce qui fait cette particularité des feuilles ? Hein ? Parce que ? Parce que les feuilles sont en contact avec l'énergie solaire. Ça veut dire que la tige n'est pas en contact avec l'énergie solaire. Là ? Oui, je m'ai entendu. Ce n'est pas toi. Il me dit que ce n'est pas moi, c'est derrière. Oui, derrière. Oui. La présence de chlorophylle. Très bien. Alors, qu'est-ce qui te fait dire que oui, au niveau de cette feuille-là, j'ai de la chlorophylle ? La couleur verte. Good. Maintenant, est-ce que, et ça dit que il n'y a pas, vous n'avez jamais vu de feuilles vertes, de tiges vertes ? Vous n'avez pas vu des plantes qui ont des tiges vertes ? Ah ah ! Cette couleur verte, elle est liée à quoi ? Attention. Un, un. Attention. Alors, c'est ça qui fait qu'après, c'est facile de, c'est pourquoi certains enseignants, si vous voulez piéger l'étudiant, vous avez tous les voulu. La vie n'est pas faite que des pièges, c'est-à-dire que oui, on peut, c'est-à-dire que voilà, waouh, noter douze points et dire huit points là, c'est vraiment pour les étudiants qui ont bien compris. d'accord ? Alors, donc, c'est vrai, la feuille, mais attention, la photosynthèse, elle se déroule au niveau de tous les organes verts. Verts. Tous les organes verts. Tous les organes verts, je dis bien. on peut avoir des tiges vertes, mais qui sont photosynthétiques. Photosynthétiques. D'accord ? Alors, donc le siège, vous avez dit le siège, c'est au niveau de la feuille. D'accord. De façon générale. Parce que là, c'est quelques exceptions. Mais je dis, attention, ce n'est pas une règle. C'est une règle, l'exception, on ne veut pas dire qu'une règle, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. D'accord ? Alors, je vous le conseille, au niveau des feuilles, mais où au niveau de la feuille ? Au niveau des chloroplastes. Ça, c'est très bien. Donc, le chloroplastes, c'est le siège de la photosynthèse. Donc, on va mettre un grand A, on va faire comme vous lisez, grand A, le chloroplastes, siège de la photosynthèse. L'important, c'est que l'étudiant il comprend. Il comprend. Siège de la photosynthèse. Le chloroplastes, siège de la photosynthèse. Alors, on va perdre notre temps à parler de chloroplastes. Vous avez tellement parlé, on a tellement parlé de chloroplastes en première année, en L1, en Mme Soho, Mme Dier, vous avez fait les travaux pratiques en première année, dans la petite salle de BV, dans cette salle qui est magique. Mais pour moi, je... dès mon premier cours à l'université en première année, à partir de mon premier TP de biologie végétale, je suis tombé amoureux de ce département-là. Mais vous ne me faites pas pleurer. Je dis, oh là, j'ai pleuré. D'accord ? Alors, parce que tout simplement, donc, en première année, vous avez tellement fait dessin. En biologie animale, en biologie végétale, vous ne faites que dessiner. Donc, on parle des organites, et parmi ces organites, vous avez étudié, mais de façon approfondie. approfondie, le chloroplastie. Donc, je vais rapidement passer dessus parce que tout le monde connaît le chloroplastie. Donc, cet organe ovoïde avec ses deux membranes. Mais, puisque c'est le siège de la photosynthèse, il faut bien, je vais faire un focus sur cet organite pour rappeler tout simplement son organisation. C'est tout. Alors, vous n'avez rien à écrire, ça c'est clair. Donc, on dit, c'est responsable de la photosynthèse dans les parties vertes. On n'a pas dit au niveau de la feuille. Parties vertes. D'accord ? Bon, je taquine mes collègues de biologie animale, il suffit de regarder la différence entre une cellule animale et un végétal pour comprendre la différence entre vous et nous. C'est clair. Quand vous regardez ces cellules, vous dessinez un petit rond cellule animale à côté, vous voyez tout de suite la différence. Vrai ou faux ? Vrai. Mais c'est tant pis pour toi. Bien. Alors, c'est bon. Alors, je sais que ça vient de ces drangers là. et ça veut dire que je vais les maudire tous là, à partir de là, là, juste là. Hein ? C'est là-bas ? Là, ici, là, là. Hein ? C'est au milieu. Ok, d'accord. Donc, c'est au milieu. Très bien. Donc, vous avez ici cette cellule avec sa personnalité là. Bah ! Dressée, celui-là. Hein ? C'est une petite cellule animale qui est là, qui est... Alors, alors, à l'intérieur de cette cellule, vous voyez bien, disons, ces organiques, mais ovoïdes. Hein ? Ovoïdes, ce sont les chloroplastes. Et chaque chloroplastes est constitué de quoi ? D'une double membrane. À l'intérieur du chloroplastes, vous avez quoi ? Les thylacoïdes qui s'empilent en... en granat. on dit un granum de granat. D'accord ? Donc, ici, vous avez un empilement de thylacoïdes qu'on appelle un granum et l'ensemble de ces thylacoïdes baignent dans une substance fondamentale mais qu'on appelle le trauma. C'est-à-dire que si vous ne comprenez pas ça, ben, vous pouvez rester chez vous, attendez la fin de la photosynthèse, quand je commencerai un autre chapitre, vous pouvez revenir. Mais là, c'est-à-dire que ça, c'est la base pour bien comprendre le déroulement de la photosynthèse. Ok ? Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un réseau. Même quand, ça a même c'est très... Vous voyez que les granats sont reliés entre... On le voit ici en approfondie. Quand vous avez ici votre thylacoïde, vous avez la membrane thylacoïdale et ensuite, vous avez l'espace intrathtylacoïdale à l'intérieur de ces deux. Parce que justement, les pigments, les pigments, donc par les chlorophylles, etc., les pigments sont intégrés au niveau de la membrane des thylacoïdes. Les pigments, vous les trouvez intégrés au niveau des membranes des thylacoïdes. D'accord ? Alors, donc là, il est utile de revenir sur ça. Mais aussi, on ne peut pas s'empêcher, disons, d'être, comment je veux dire, complètement étonnés, pas étonnés, impressionnés, impressionnés, par l'importance, le nombre de chloroplastes au niveau des cellules. Si vous prenez une feuille, si vous prenez un millimètre carré de feuille, il est bien un millimètre carré, je crois que tout le monde a la notion de dimension là. Il est bien un millimètre carré de feuille. Vous allez y trouver à peu près un demi-million de chloroplastes par millimètre carré de feuille. Et chaque chloroplastes va faire la photosynthèse. Vous imaginez ça ? C'est-à-dire que par millimètre carré de feuille, vous avez un demi-million. Regardez, sur une feuille, vous avez combien ? Sur une branche, vous avez combien ? Sur une plante, vous avez combien ? Sur des plantes, vous avez combien ? Alors, c'est la raison pour laquelle l'homme, l'homme, ne peut que s'agenouiller devant la nature, mais qui est parfaite. Parce que tout simplement, aujourd'hui, on peut inventer tous les processus qu'on veut. On est même au niveau des androïdes. Vous voyez, cet androïde Sophie Allah qui est capable de vous dire oui, comment vous allez vous prendre un rendez-vous, vous vous appelez comment, il parle avec vous, vous posez des questions, il répond parce que c'est un robot qu'il fait. Mais ça n'égale pas la nature. Parce que quand vous regardez en termes de productivité, il n'y a pas un système aussi productif que la photosynthèse. Comprenez ? Il n'y a pas, ça n'existe pas. Et tout de suite, vous allez comprendre la différence entre animal et végétal. La différence entre ceux qui travaillent sur les animaux et ceux qui travaillent sur les végétals. Taquiné, mais comme mes autres collègues. Alors donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les pigments, mais sont extrêmement importants au niveau des chloroplastes au niveau des cellules végétales. Souvent, je le dis, lorsqu'on fait des... On intervient beaucoup dans des postures de formation des responsables d'entreprise dans le domaine de l'agriculture. un peu partout en Afrique. Mais je le dis, si vous observez justement sur une plante, une tâche noire ou bien une nécrose et des cellules qui sont mortes, vous vous dire, mais ça, ça c'est rien. Imaginez ce que vous perdez en termes de production. Si vous faites du mille et vous avez des feuilles, beaucoup de feuilles qui sont plus vertes mais qui sont jaunes. Donc, ils ne font plus de la photosynthèse. Imaginez ce que vous perdez. Parce que vous allez perdre des milliards de chloroplastes et vous allez perdre des tonnes et des tonnes en termes de rendement à la fin. Ah oui ! C'est la machine qui fait le rendement quand vous avez une plante de tomates, quand vous avez n'importe quelle plante d'ananas, de luthi ou je ne sais pas, au Togo de légumes-feuilles qu'on exporte. Mais dès que vous avez des tâches, vous perdez en productivité. C'est-à-dire que les cellules sont mortes et ne font plus la photosynthèse. C'est-à-dire que vous avez perdu des milliards de chloroplastes. Et quand vous perdez des milliards de chloroplastes, vous allez perdre des tonnes en termes de production. C'est pourquoi nous qui travaillons dans le domaine de la santé des plantes, je suis plutôt pathologiste, santé des plantes, une plante qui prend le combat, elle est malade. Donc, lorsque vous maintenez l'intégrité physiologique des cellules, vous avez des organites qui fonctionnent bien. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le chloroplastes dont on va parler, ce n'est pas anodin. C'est-à-dire que pour vous, je veux que vous compreniez l'aspect pratique de la chose. L'aspect pratique. Ce n'est pas pour plaire à tous les étudiants que je sais qu'il y a au moins trois catégories d'étudiants. Il y a des étudiants qui sont attirés par tout ce qui est pratique. Donc, vous enseignez là, ils vont voir qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Quel est le sous-bassement pratique ? Il y en a qui sont plus attirés par tout ce qui est aérien. Il y en a qui sont très contents lorsque le prof au tableau avec sa crée fait des démonstrations et même je veux dire ils lancent la crée mais ils sont contents. Il y a des apprenants comme ça. Dès que c'est des X et des Y c'est abstrait. On démontre voilà, ils sont contents. D'accord ? mais il y en a qui sont plus attirés justement par les aspects disons plutôt pratiques. Ces gens-là disent c'est important quand on dit chloroplastes voilà là où ça vous amène en agronomie justement. En agronomie où est-ce que ça vous amène. Bien. Alors, après le chloroplastes comme je dis on va identifier les acteurs. Le chloroplastes c'est un acteur. Donc ça veut dire que c'est là où ça se déroule. Ça veut dire que tous les autres microacteurs là qui interviennent sont in, sont dans le chloroplast. D'accord ? Alors, quel autre acteur on identifie ? On va mettre ici et c'est les pigments. Alors, pour la lumière peut-être j'en parlerai plus tard. Je parlerai de la lumière après. Plus tard. Donc, les pigments. Alors, c'est quoi un pigment ? C'est quoi ? C'est quoi un pigment ? Rapidement. Là, je suis arrêté par rapport à l'autre groupe. Il faut qu'on accélère. Un pigment, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on définit un pigment ? Donnez-moi un exemple de pigment. La chlorophylle. Les caroténoïdes. Mais excellent. Mais donc, c'est quoi un pigment ? Hein ? Quelles sont les caractéristiques des pigments ? Vous m'avez dit tout à l'heure que les feuilles sont vertes. Parce qu'il y a la chlorophylle. C'est parce qu'il y a la chlorophylle que la feuille est verte. C'est bien ça. C'est vous qui l'avez dit. Et c'est vrai. C'est quoi un pigment alors ? Pigment, donc, faites la relation entre pigment et coloration. Je suis d'accord avec vous. C'est très bien. Parce que, regardez, pourquoi les feuilles, on ne peut pas y revenir, pourquoi les feuilles sont vertes ? Parce que ? Parce que les feuilles contiennent de l'art. parce que tout simplement, quand vous avez de la chlorophylle à l'intérieur, donc la feuille va absorber toutes les radiations sauf les radiations vertes qu'elles vont réfléchir dans toutes les directions. C'est pourquoi quand vous regardez la feuille, vous voyez que c'est vert. C'est uniquement ça. Parce que vous avez de la chlorophylle à l'intérieur qui va absorber toutes les radiations sauf les radiations vertes qu'elle va réfléchir. Si on détruit la chlorophylle à l'intérieur de la feuille, elle n'est plus verte. La verte jaune va avoir une feuille chlorosée. Il va y avoir un jeunissement foliaire. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'on définit le pigment mais par rapport à son interaction avec la lumière. Donc, ce sont des molécules organiques mais qui sont capables d'absorber certaines radiations. C'est des molécules organiques les pigments qui ont la possibilité d'absorber certaines radiations. C'est important à retenir. Alors, vous m'avez parlé de la chlorophylle. Est-ce que... Alors, bon, la chlorophylle. Moi, j'ai parlé, on va dire les chlorophylles. Mais au pluriel. Alors, vous connaissez quel type de chlorophylle ? La chlorophylle A. Ben, s'il y a A, c'est que forcément il y a B. Si on veut dire là. La chlorophylle ? C. Ah oui ? D. E. On n'enlève qu'à Z. D'accord ? Bien. Donc, vous avez chlorophylle A, B, C et P. D'accord ? On reviendra sur la répartition de ces types de chlorophylle mais au niveau des végétaux. D'accord ? Alors, donc, les chlorophylles. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on puisse voir l'organisation, la molécule de chlorophylle. la molécule de chlorophylle. Alors, vous avez vu vous fabriquer un cerf-volant. Vous connaissez ce que c'est un cerf-volant ? Mais vous n'êtes pas obligé de le connaître et de voir. Donc, ceux qui connaissent le cerf-volant, qui a construit un cerf-volant ici ? Oui, monsieur, oui, comment, si vous, malheureusement, il n'y a pas de micro. Oui, sinon, oui, c'est toi. Oui, alors, comment tu as fait le cerf-volant ? Alors, vous savez, c'est normal. Parce que si c'est mélancolique, il ne va pas, il ne va pas. Mais après, il dira qu'il avait la réponse. Pas de souci. alors, alors, donc, s'il vous plaît, éteignez-moi. 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 Deux fois. Voilà. Éteignez. Tranquille. Alors, quand vous prenez, alors, ce que je vais écrire là, je vais schematiser, ce n'est pas la peine, ne prenez pas. Ça ne correspond strictement à rien du tout. Mais alors du tout. Sinon, sur le plan pédagogique, à ce que les gens comprennent. Ce contenu, vous l'avez, on vous met la formule. D'accord ? Donc, je vais donner une idée. S'il vous plaît, ne prenez pas. Ça ne sert à rien. Alors, parce que, non, je vous dis, je ne vous demanderai jamais à l'examen, je ne vous demanderai jamais à l'examen de me construire la formule, la chlorophylle. Moi-même, je ne sais pas. Je ne vous demanderai jamais ça à l'examen. Donc, mais, il n'est pas dormi, donc, c'est de dire tout simplement, quand, je vais essayer, faire comme ça, donc je représente tout simplement, ok, la molécule de chlorophylle, elle est constituée de quatre noyaux pyroles, c'est un noyau pyrole, mais tu es avec un système de double liaison conjuguée, ok, je schématise, une double liaison conjuguée, donc, quatre noyaux pyroles, et ces noyaux pyroles, ils vont être réunis par des ponts CH, avec au centre, mais un atome de magnésium. Je vais vous montrer tout à l'heure, la formule, vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Et ensuite, moi, c'est étonnant, vous êtes une génération Google, ça lui dit, vous mettez, vous mettez formule chimique, truc, vous l'avez, mais c'est fini, vous n'avez pas besoin de prendre ça, d'accord, alors, donc, vous avez quatre noyaux, donc, une structure tétrapyrolique, quatre noyaux pyroles, d'accord, avec un atome de magnésium, mais qui est quélaté, et puis, plus une chaîne aliphatique, qu'on appelle la chaîne fytile, ou la chaîne fytale. Une chaîne aliphatique, comme ça, avec toujours un système de double liaison conjugué. C'est comme si vous aviez un cerveau là, quoi. D'accord ? Donc, voilà la molécule, l'architecture. Alors, je vais vous montrer ça tout à l'heure, mais ne prenez pas ça, on continue. D'accord. Alors, pourquoi, pourquoi je l'ai dit ? Je ne l'ai dit pas pour vous, je l'ai dit pour moi. parce que demain, votre cas est là. Je ne parle pas de toi, madame, c'est un exemple. Son cas est son cas. Alors, vous allez, vous allez, vous allez donner à quelqu'un, qui va regarder, et puis, il va voir la formule que vous avez mis de la chlorophylle. Mais attends, c'est qui le prof qui vous a dit que la chlorophylle, c'est comme ça ? Comprenez ? Donc, ce n'est pas la peine de... Quand je dis ce n'est pas la peine, ne prenez pas. Ça, je dis pour moi, pas pour vous. Si vous voulez. D'accord ? Alors, quand vous prenez la chlorophylle A et la chlorophylle B, ces deux chlorophylles ne diffèrent. Chez la chlorophylle A, vous allez avoir un groupement CH3 qui va être remplacé par un groupement CHO chez la chlorophylle B. Et c'est différent pour que les deux molécules soient différentes. D'accord ? Donc, la chlorophylle A est ubiquiste qu'on trouve partout. L'ubiquité. Donc, c'est le pigment principal. On le verra plus tard. Donc, la chlorophylle B, vous trouvez chez les végétaux supérieurs. C et D, vous trouvez chez les végétaux inférieurs. Féoffice et Rodoffice. Vous l'avez vu avec M. Kade. D'accord ? Donc, si je reviens... Alors, tu peux allumer comme ça on fait la synthèse et puis vous pouvez prendre note dans ce cas et puis on va progresser. je peux effacer maintenant. OK ? Donc, la chlorophylle elle est constituée de deux parties. Notez, vous avez deux parties. Un noyau tétrapyrolique. Un noyau tétrapyrolique. Comme vous l'entendez, tétrapyrolique P avec Y. P, il a c'est Y. Les noyaux pyroles. Quatre noyaux tétrapyroliques. OK ? Donc, quatre noyaux tétrapyroliques. Vous voyez ici au tableau. Et le noyau tétrapyrolique est hydrosoluble. Quatre noyaux tétrapyroliques hydrosolubles. Il est constitué d'un noyau. C'est pas... Hein ? Vous voyez, quatre noyaux. Quatre noyaux tétrapyroliques. Vous m'avez dit un noyau. Vous m'avez dit un noyau. Ça, c'est le noyau avec quatre pyroles. Hein ? C'est un noyau tétrapyrolique. Un noyau. C'est un noyau avec quatre pyroles. C'est pas des noyaux. Un noyau tétrapyrolique hydrosoluble et une chaîne fytile ou une chaîne fytol qui est liposoluble. Qui est soluble dans les lipides. Donc, un noyau tétrapyrolique plus une queue aliphatique liposoluble. Alors, quand vous prenez par exemple la chlorophylle A, dans la chlorophylle A, vous trouvez le groupement CH3 qui va être remplacé au niveau de la chlorophylle B par un groupement aldéhidique. D'accord ? Donc, chez les plantes supérieures, vous avez de la chlorophylle A et de la chlorophylle B. Voilà. Donc, les chlorophylles, il y en a A, B et C, et on a dit la chlorophylle A est ubiquiste, un chlorophylle A et B. vous trouvez chez les végétaux supérieurs et CD chez les végétaux inférieurs. Ça va ? Ensuite, on va voir les caroténoïdes. Les caroténoïdes. Wow ! Je ne peux pas le faire. Wow ! Les caroténoïdes. Alors, les caroténoïdes, vous trouvez également chez tous les êtres vivants qui sont phototrophes. D'accord ? Je peux le dire. Présents, les caroténoïdes sont présents chez tous les êtres, chez les plantes phototrophes. Alors, c'est des pigments qui sont liposolubles. C'est des pigments liposolubles, lipophiles, donc qui sont insolubles dans l'eau et qui sont composés de 40 atomes de carbone. Donc, c'est des pigments, c'est des C40 des caroténoïdes. Et vous vous arrêtez là. Si vous recopiez là, il vous a dit à C40. Vous ne prenez pas le reste. Vous ne direz pas. D'accord ? Bien. Donc, c'est des pigments lipophiles, c'est des C40. Alors, et vous avez deux types de caroténoïdes. Deux. On a deux types. Il y a deux types. Vous avez les carotènes. On a les carotènes. Alors, formule générale, C40H56, c'est des C40H56. Donc, les carotènes, c'est des C40H56. C40H56. Donc, dont le type, le type, dont le type est le bêta carotène. Dont le type est le bêta carotène. On l'appelle. Bêta carotène. Bêta carotène. Merci. Ça détend. C'est le bêta, le bêta carotène. Bêta carotène. Bêta carotène. Alors, une molécule de caroténoïde, de bêta carotène, se présente comme ceci. D'accord ? Donc, vous avez les deux noyaux et entre les deux noyaux, vous avez des liaisons carbone. Et toujours, regardez, ce qui est constant ici, c'est toujours le système de double liaison conjuguée. Ça, c'est important à retenir. Au niveau des pigments, j'observe un système de double liaison conjuguée. Est-ce que la nature a fait ça par hasard ? On verra comment est-ce que cela va se traduire. Donc, le bêta carotène, donc C40H56. Ensuite, vous avez les anthophiles. Les anthophiles. Les anthophiles. Alors, ces anthophiles constituent des formes oxydées des carotènes. Formes oxydées en alcool ou cétone des carotènes. Donc, ça veut dire quoi ? Il suffit après de mettre schématisant, donc mettre OH. Ils ne sont pas des déchimicaires, sans jeu. OK, donc, voilà, donc là, au niveau des deux noyaux, OH, pour avoir votre, exemple, pour avoir votre anthophile. Alors, maintenant, lorsque vous connaissez la composition chimique de ces pigments, ça vous permet de comprendre beaucoup de choses. Regardez, on peut, disons, au niveau de la feuille, essayer d'extraire les pigments, de les extraire. Alors, je ne sais pas si le temps permettra, parce que là, on est en train de se préparer pour la photo, pour faire la photosynthèse en TP de physiologie, je n'ai pas dit en TP de nutrition hydrominérale, en TP de physiologie, c'est vrai qu'il y a des groupes qui ont terminé avec la, qui ont terminé avec l'hydrolyse de l'amidon, OK, si on a le temps, ils vont revenir pour la photosynthèse. D'accord ? Et, lorsque vous reviendrez, vous allez comprendre beaucoup de choses. Si on veut extraire les pigments, donc, on va avoir des solvants, on peut en prendre de l'acétone, mettre du carbonate de calcium, pour bien conserver le magnésium, et puis, vous mettez les feuilles vertes à l'intérieur et vous broyez. Vous broyez, vous filtrez, pour avoir votre extrait de pigments. C'est-à-dire que dans cet extrait, vous trouvez tous les pigments végétaux. Maintenant, ces pigments végétaux, on va les séparer. On peut les séparer par chromatographie, sur simple chromatographie, sur papier. C'est-à-dire quoi ? Essaye. OK, je peux le mettre là. Une astuce. Voilà, yes. Je peux le mettre là. Donc, ce que je peux faire, donc là, j'ai je prépare une solution, construit de différentes molécules avec des polarités différentes, acétone, éther de pétrole et benzène, que je vais mélanger à des proportions différentes. là. D'accord ? Ensuite, je prends mon papier chromatographique, qui est là, papier, que je suspends à une potence, une sorte de potence. OK ? Là, je fais de sorte que le bout du papier touche la solution. Lorsque j'ai préparé mon extrait, le pigment, il suffit de prendre un brin d'allumètre pour casser, vous trempez dans vos pigments et vous mettez ici. Vous trempez à nouveau, vous mettez là. Donc, pour avoir green, vous mettez là et vous concentrez davantage. Voilà, ça veut dire qu'ici, j'ai tous les pigments, chlorophylle A, chlorophylle B, carotène, xanthophylle. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, la solution va migrer par simple capillarité. Et en migrant par capillarité, va entraîner les pigments. Et alors, ces pigments vont se déposer en fonction de leur densité. Comprenez ça ? Et donc, les pigments qui sont les plus lourds, on va les voir, ça va être la chlorophylle B. Souvenez-vous, la chlorophylle B, on a un groupement CHO. C'est-à-dire, vous allez avoir chlorophylle B, vous allez avoir là. Après, ensuite, vous allez voir la chlorophylle A. Et puis, après, vous allez voir, je ne parle pas d'autres couleurs, vous allez voir entre carotène et xanthophylle. Vous allez voir carotène ou xanthophylle ? Xanthophylle, parce que les xanthophylles, c'est des formes oxydées. Alors, vous allez voir les xanthophylles et après, vous allez voir les carotènes. Vous voyez donc ? Comme ça, j'ai séparé mes pigments. Et alors, je peux couper le papier et dissoudre ce pigment dans un solvant. Comme ça, j'aurai une solution de chlorophylle A, une solution de chlorophylle B, une solution de xanthophylle. Donc, séparer les pigments pour pouvoir travailler dessus en mesurant des spectres d'absorption. D'accord ? Donc, voilà le... pour ce qui concerne les pigments. en dehors des chlorophylles et des caroténoïdes, on va trouver chez les plantes d'autres types de pigments qu'on appelle des pigments surnuméraires. Des pigments qu'on trouve en plus, en suce, des pigments précédents. Et ces pigments, on les appelle des biliprotéines ou des bilichromoprotéines. Donc, en trois, ça, c'est des caroténoïdes. Donc, vous avez les biliprotéines, les biliprotéines, comme vous l'entendez, les biliprotéines ou bilichromoprotéines. C'est des bilichromoprotéines. On les appelle également des pigments surnuméraires. C'est des pigments surnuméraires. Des pigments surnuméraires. Donc, on trouve en suce, en plus, des pigments que nous venons de citer. Et ces pigments-là, vous les avez certainement vus avec M. Kahn. D'accord ? Vous avez essentiellement la phycoérythrite qu'on trouve chez les rhodophysées, des algues rouges. Et vous avez également la phycocyanine qu'on trouve chez les cyanophysées. D'accord ? Bien. Donc, ce sont des pigments surnuméraires. Maintenant, si vous voulez avoir l'organisation de la molécule des biliprotéines, c'est très simple. Vous prenez la chlorophylle où nous observons là, vous enlevez le fil, c'est-à-dire la queue, la chaîne phytole. Il reste les quatre noyaux pyroles. Vous cassez au niveau d'un pont CH et vous effivez. Vous allez avoir vos quatre noyaux pyroles sous forme linéaire. Alors, vous avez quatre noyaux pyroles sous forme linéaire. Et voilà, vous avez votre molécule de biliprotéines ou de bilipromoprotéines phycoérythrine phycocyanide. C'est aussi simple que cela. D'accord ? Voilà pour les pigments. Après, je reviendrai sur les spectres assez plus tard. Les pigments. Hop ! Voilà. Alors, c'est vrai, sur les acteurs, il va rester la lumière. C'est cette lumière qui va être... Maintenant, la lumière, je vais plutôt l'aborder au niveau, disons, du mécanisme. La phase, disons, au niveau de la phototrophie photosynthétique. C'est mieux. Bien. Alors, donc, on va maintenant évaluer, voir comment on mesure de la photosynthèse. Quel est le paramètre qui permet de mesurer la photosynthèse ? Waouh ! Je vais passer vite. mesure de la photosynthèse. Alors, le paramètre... Alors, chez les plantes, comment se manifeste la photosynthèse ? Vous allez apprécier la photosynthèse en fonction de quoi ? À partir de quel... de quel paramètre ? Oui ? À partir... Comment se manifeste ? C'est-à-dire, comment se manifeste la photosynthèse chez la plante ? Est-ce qu'il va y avoir des échanges gazés ? Est-ce que la photosynthèse va se manifester par des échanges gazés ? Non ? Non ? Oui ? Alors, et quels sont les gaz qui sont échangés ? CO2 ? O2 ? C'est-à-dire, la plante va fixer du CO2 et elle va rejeter Donc, puisque la photosynthèse se manifeste par une absorption de CO2 et un rejet d'oxygène, disons, la quantification de ces paramètres-là est un moyen d'évaluer la photosynthèse, est un moyen de mesurer la photosynthèse. Donc, la photosynthèse, on la mesure à partir d'un paramètre qu'on appelle IP qu'on appelle intensité photosynthétique. Intensité photosynthétique. L'intensité photosynthétique permet de mesurer la photosynthèse. Donc, on l'appelle IP intensité photosynthétique. Et, je ne vais pas vous donner à l'état. Alors, l'IP l'intensité photosynthétique donc, l'intensité photosynthétique correspond à quoi ? C'est la quantité Ah, c'est bien, Arthur. Comme ça, je vais me oublier pour que tout le monde puisse voir. Merci beaucoup. Donc, l'intensité photosynthétique correspond à la quantité de CO2 absorbée ou d'oxygène rejeté. donc, c'est la quantité de CO2 absorbée ou de CO2 rejetée par unité de temps par unité de temps et par quantité de matière et par quantité de matière. Donc, quantité de CO2 absorbée ou d'oxygène rejetée par unité de temps et par quantité de matière. qu'on appelle intensité photosynthétique. Exemple, je peux mesurer la quantité de matière ça peut correspondre à quoi à une feuille à une branche un rameau ou bien à la plante entière. D'accord ? Exemple, je peux dire l'intensité photosynthétique égale 300 microlitres de CO2 par minute par quantité par quantité de matière par rameau de telle plante. La quantité de matière renvoie au végétal, à la plante. Est-ce que c'est la feuille ? Est-ce que c'est une branche ? Un rameau ? Est-ce que c'est la plante entière ? La quantité de matière. Donc, par unité de temps, on évalue la photosynthèse en fonction de l'unité de temps. Bien. Alors, maintenant, il est clair que cette intensité photosynthétique, est-ce qu'elle va être la même chez toutes les plantes ? Est-ce que toutes les plantes ont l'intensité photosynthétique ? Non. Est-ce que chez la même plante, l'intensité photosynthétique est constante sur 24 heures ? Non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'intensité photosynthétique, mais elle est variable en fonction de plusieurs paramètres. des paramètres qui vont être liés à la plante elle-même, mais également des paramètres qui vont être liés à l'environnement. Et c'est ça qu'on va voir par la suite. Vous mettez en D, en D, facteur de variation de l'IP. Ça, je vais y aller vite. En D, on va voir les facteurs de variation de l'intensité photosynthétique. Alors, l'IP varie simultanément en fonction de facteurs internes. Donc, l'intensité photosynthétique varie simultanément en fonction de facteurs internes et de facteurs externes. Donc, l'IP varie simultanément en fonction de facteurs internes et de facteurs externes. et on va voir d'abord en petit temps les facteurs internes. Donc, on varie en fonction des facteurs internes. On va voir comment est-ce que les facteurs internes peuvent influer sur... voilà. Alors, premier facteur interne, c'est l'intégrité physiologique des cellules. On va voir première facteur. Donc là, intégrité physiologique des cellules. Intégrité physiologique des cellules. Donc, l'IP varie en fonction de l'intégrité physiologique des cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez une plante qui est sénescente, qui est vieille, ou bien une plante qui flétrit, qui flétrit, que fait son intensité photosynthétique. Ça diminue. D'accord? Donc, ça veut dire que l'intégrité physiologique des cellules influe sur l'intensité photosynthétique. Exemple, ici, la sénescence, tout comme le flétrissement. Sénescence ou flétrissement ici. On va mettre sénescence ou flétrissement. OK? Tout ça provoque une diminution de l'intensité photosynthétique. La sénescence ou tout comme le flétrissement. Alors, comme nous l'avions vu également, disons, au niveau des facteurs qui influençaient la transpiration, la structure anatomique des feuilles aussi. la structure anatomique des feuilles. La structure anatomique des feuilles, c'est un facteur interne qui influe sur la variation de l'intensité photosynthétique. Alors, quel facteur, disons, en parlant de structure anatomique, si vous vous souvenez au niveau de la transpiration, on avait parlé de quoi? On avait parlé de la cuticule. Donc ici, par exemple, l'épaisseur de la cuticule ou bien la présence de parenchymes lacuneux, la cuticule, la cuticule. Parce que quand vous avez une cuticule qui est épaisse, d'accord, ça favorise moins de diffusion de CO2 et donc moins d'IP, moins de photosynthèse. Par contre, quand vous avez un parenchyme lacuneux qui est important, ça veut dire que le CO2 va diffuser au niveau de ses lacunes. Donc là, le parenchyme lacuneux. Quand vous avez un parenchyme, le parenchyme lacuneux, donc qui permet d'augmenter la photosynthèse. Alors, vous avez également la teneur en chlorophylle. La teneur en chlorophylle. La teneur en chlorophylle. Parce que il y a une réunion parallèle là qui cause beaucoup de problèmes. en chlorophylle. la teneur en chlorophylle, parce que justement, vous avez, vous allez avoir une corrélation positive, vous allez avoir une corrélation positive entre la teneur en chlorophylle, plus la teneur en chlorophylle est importante, plus la photosynthèse est importante. de corrélation positive entre la teneur en chlorophylle et l'intensité photosynthétique. Donc, on a une corrélation positive entre la teneur en chlorophylle et l'intensité photosynthétique. Vous avez également le degré d'ouverture l'estomac. Pensez à la dépression de midi. Vous vous souvenez de ça ? On a vu qu'aux heures les plus chaudes, aux heures les plus lumineuses, on a une fermeture partielle l'estomac et donc une diminution de l'IP. Parce que plus l'estomac est ouvert, plus vous allez avoir du CO2 qui va diffuser. C'est ça ? Parfait. Et enfin, vous avez pour finir, le dernier paramètre interne, c'est la présence de produits synthétisés non encore évacués. Je m'explique. La présence de produits synthétisés non encore évacués. La présence de produits synthétisés non encore évacués. La cellule, c'est une machine. Quand vous avez une machine qui fait, je ne sais pas, qui fait des bonbons, à partir de la matière première à l'entrée et à la sortie, vous avez vos bonbons en produits finis emballés. D'accord ? Maintenant, quand vous avez ici l'accumulation de produits finis qui risque, qui va bloquer la chaîne, vous allez voir, ça va se répercuter progressivement jusqu'à l'autre. D'accord ? Quand vous avez au niveau de la cellule une synthèse importante de matières organiques au niveau des feuilles, cette matière organique va être distribuée au niveau de toutes les cellules via le phloème. Maintenant, quand il y a un engorgement au niveau foliaire, la feuille va réduire l'activité photosynthétique. C'est ce qu'on dit. Lorsque vous avez des produits qui sont photosynthétisés, qui sont importants et qui ne sont pas encore évacués, ça, ça influe sur la variation de l'intensité photosynthétique. Bien. Donc, voilà pour les facteurs internes, c'est-à-dire des facteurs qui sont liés à la plante elle-même et qui impactent positivement ou négativement sur l'intensité photosynthétique. On va voir maintenant les facteurs externes. Oui, madame. Je n'ai pas entendu. L'impact ? Oui, quand vous... Mais attends, on a vu l'organisation de la feuille. Vous avez vu que la cuticule, c'est le tissu du revêtement extérieur. D'accord ? Et on a vu que chez les plantes qui étaient adaptées à l'aridité, chez les zérophytes, vous avez une cuticule qui est épaisse qui permet de conserver l'eau. D'accord ? Mais cette cuticule épaisse aussi va permettre de diminuer la diffusion de CO2 et donc diminuer la photosynthèse. bien. Alors, les facteurs externes, on va commencer par le premier facteur externe, c'est la concentration en CO2, le CO2. Donc, le CO2. Le CO2. OK. Ah, là, on avance bien. OK. Alors, le CO2, on va voir comment est-ce que ce CO2, donc là, je mets concentration en CO2 ici en pourcentage et ici l'intensité photosynthétique. comment est-ce que le taux de CO2 influe sur l'IP. Alors, il va y avoir une courbe qui fait comme ça. Auprès ? Donc là, je vais prendre les valeurs caractéristiques. 0,05%, 0,1% et là, 2%. Bien. Voilà, disons, une courbe à partir de laquelle on peut tirer beaucoup d'informations. Mais des informations extrêmement utiles. extrêmement utiles. Alors, comment on peut analyser ce graphique-là ? Je rappelle encore, je ne mets pas des titres, je suppose que tous les étudiants sont capables de mettre des titres. Ça, c'est une compétence que vous avez tous. D'accord ? Ça, c'est là. Il y en a un qui, à l'examen, il te met, il met ici IP égale F de CO2. Moi, je ne comprends pas les mathématiques, je barre. D'accord ? La variation de l'IP en fonction de la concentration de CO2. C'est tout. Variation de l'IP en fonction ou bien influence du taux de CO2 sur l'intensité photosynthétique. Bien. Bien. Alors, comment on peut analyser ce graphique-là très, très rapidement et de façon synthétique ? Mais 15 minutes. Alors, ce qui est clair ici, c'est que l'IP est dépendante du taux de CO2. Ça, c'est clair. Parce que quand il faut bien comprendre des choses. C'est-à-dire qu'analyser une courbe, si on est en mathématiques, si on parle un langage, disons, abstrait, quand on dit analyser une courbe, ici, repère, c'est de voir la relation entre X et Y. En matière, on dit Y égale F de X. C'est ça, non ? Autrement dit, quand j'analyse, je trouve la relation entre l'IP et le taux de CO2. Et faire une courbe, c'est déjà un premier niveau d'analyse. C'est déjà un premier niveau d'analyse. parce que je vois l'évolution. D'accord ? Donc, on voit ici que l'IP, c'est vrai, varie en fonction du taux de CO2. Maintenant, comment se fait cette variation-là ? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, quelle que soit la concentration en CO2, vous avez de l'intestin photosynthétique ? Ça, c'est déjà une bonne information. Ça veut dire que la photosynthèse, mais elle va démarrer à partir de taux minimal de CO2. C'est vrai. Alors, quand on est à 0,005%, quelle est la valeur de l'IP ? C'est pour un taux de CO2 de 0,005%. Quelle est la valeur de l'IP ? IP égale 0. Alors, si IP égale 0, est-ce que la plante fait de la photosynthèse ? Voilà. Donc, vous avez répondu oui ou non ? Lorsque IP, l'intestin photosynthétique est nulle, est-ce que la plante fait de la photosynthèse ? Voilà. Vous avez dit non. J'ai entendu 99% de non. D'accord ? Et pour moi, c'est important sur le plan pédagogique. Si vous dites non, si vous dites oui, je dis yes. Je suis content. Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à expliquer à ce niveau-là. Attention. Alors, ceux qui ont dit oui, ils m'expliquent le pourquoi. Qui a dit oui ? Maintenant, voilà, il y a vous. D'accord ? Alors, donc, quand vous êtes à 0, 0,5% de taux de CO2, vous avez ici IP égale IP égale 0. Donc, ça veut dire, en physiologie, on va dire, on a une assimilation nette, nulle. IP égale 0 veut dire tout ce que la plante produit par photosynthèse est utilisé par la respiration, est dégradé. Parce que la photosynthèse produit de la matière organique, la photosynthèse, la respiration dégrade la matière organique. Maintenant, quand vous avez une égalité entre la photosynthèse et la respiration, vous êtes à ce point-là, IP égale 0, correspondant à une assimilation nette, nulle, et donc, le taux de CO2 correspondant est appelé le point de compensation. c'est-à-dire qu'on dit point de compensation, ici, le point de compensation. Donc, 0,05% correspond au point de compensation pour le CO2. Et le point de compensation correspond à une assimilation nette, nulle, égale, égale 0. Ça veut dire quoi ? Si vous êtes au point de compensation, d'accord ? Donc, vous avez une égalité photosynthèse égale respiration. Tout ce que la plante produit par photosynthèse est dégradé dans la respiration. si vous êtes au point de compensation, est-ce que la plante met en place une raisin ? Non. Si vous êtes avant le point de compensation, alors, parce qu'il faut que la plante respire, il faut que la plante dégrade la matière organique pour extraire l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Si vous êtes avant le point de compensation, que fait la plante ? Si vous êtes avant le point de compensation, ça veut dire que la respiration est supérieure à la photosynthèse. Ça veut dire que la plante vit sur ses réserves. Avant le point de compensation, la plante vit sur ses réserves. Après le point de compensation, la photosynthèse est supérieure à la respiration et alors, la plante vit à la respiration. Mais ça, c'est extrêmement important. Bien, donc, à partir du graphique, on définit ce qu'on appelle le point de compensation. C'est clair, qui correspond à une assimilation nette nulle, qui correspond à une égalité photosynthèse-respiration. Tout ce qui est produit par photosynthèse est dégradé au cours de la respiration. Si vous êtes avant le point de compensation, la respiration est supérieure à la photosynthèse. La plante vit sur ses réserves. Si vous êtes après le point de compensation, maintenant, la photosynthèse est supérieure à la respiration. Mais, ici, quel est le taux de CO2 mais optimal ? Quel est le taux de CO2 qui correspond à une IP maximale ? 0,1. Donc, à partir de 0,1%, on a une IP mais optimale. Et, au-delà de 2%, le CO2 devient toxique pour la plante. Vous allez avoir une diminution de l'IP. 0,1% correspond au taux de CO2 optimal, 2%. à partir de 2%, le CO2 devient toxique pour la plante. maintenant, cette observation-là, elle est extrêmement importante, disons, d'un double point de vue. D'abord, agronomique, ensuite, environnemental. Lorsqu'on observe ça, mais, regardez, quel est le taux de CO2 dans l'atmosphère ? Quel est le taux de CO2 dans l'atmosphère ? 0,03%. C'est bien ça. Ça, c'est le taux de CO2 dans l'atmosphère. Mais, 0,03%, quand vous mettez au niveau de l'axe du taux de CO2, vous êtes à quel niveau ? Est-ce que vous atteignez le taux de CO2 optimal ? Non. Vous êtes loin du taux de CO2 optimal. Et là, on va en tirer un enseignement magnifique. C'est-à-dire que le taux de CO2 qu'on a, nous, elle est insuffisante pour que la plante puisse exprimer le maximum de ses potentialités. Le taux de CO2 qu'on a dans l'atmosphère ne permet pas, sur le plan agronomique, mais d'avoir une production optimale au niveau végétal. Et comprenant ça, l'homme, il a fait quoi ? Il a mis les plantes dans une enceinte où on va donner à cette plante-là le taux de CO2 mais optimal. c'est la raison pour laquelle si vous faites de l'agriculture sous serre, vous avez des rendements qui sont multipliés au moins par 10 que lorsque vous êtes de l'agriculture en plein champ. c'est pourquoi vous avez des pays qui n'ont pas suffisamment de terres disons aussi disons des terres aussi importants qu'on a en Afrique mais qui produisent plus que l'Afrique. Et ça c'est une aberration. L'essentiel des terres actuellement qui sont disponibles pour faire de l'agriculture à travers le monde mais se trouve en Afrique. Mais malheureusement c'est ici où on a le moins de productivité. Il y a un problème. Donc avec ça on dit ah mais tiens on peut optimiser la production végétale. parce que 0,03% ça c'est la dimension mais agronomique. Donc le connaissant ça on dit on connaît le taux de CO2 minimal pour démarrer la photosynthèse c'est le point de compensation c'est de 0,05%. On connaît le taux de CO2 optimal 0,1%. On connaît aussi le taux de CO2 à partir duquel mais justement le CO2 va être toxique pour la plante. mais imaginez-vous si on augmente le taux de CO2 dans l'atmosphère quel va être dans cette salle où nous sommes là on augmente le taux de CO2 qu'est-ce qui va se passer ? Moi je serai là à côté de la porte donc ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on va créer des conditions mais asphyxiantes donc si le taux de CO2 augmente mais alors la plante devient un puits carbone parce que la plante est capable de de fixer donc c'est la raison pour laquelle actuellement peut-être mon collègue Daouda le peuple d'écologie pourra vous en parler parce que c'est l'un des grands spécialistes au niveau africain au niveau de la campagne de changement climatique d'accord ? donc il pourra bien vous en parler du puits carbone parce que la plante elle devient capable mais de fixer l'excédent de CO2 quand il y a une émission de CO2 qui est importante mais la plante elle est là et elle peut fixer parce que la plante n'a pas encore atteint disons son son optim en termes de protection donc ça veut dire quoi ? on a deux conséquences sur le plan agronomique quand on fait de l'agriculture sous serre il faut le noter c'est important c'est le plan agronomique quand vous faites la culture sous serre la culture sous serre permet d'augmenter les rendements d'accord ? ça permet d'augmenter les rendements parce que sous serre on va donner à la France exactement le taux de CO2 pour avoir une productivité optimale mais également dans le domaine des changements climatiques c'est-à-dire que les plantes constituent des sortes de puits carbone pour fixer l'excédent de CO2 parce que le problème c'est vous humain s'il y a trop de CO2 vous risquez l'asphyxie c'est la raison pour laquelle il faut respecter les plantes c'est la raison pour laquelle aussi vous devez respecter ceux qui travaillent sur les plantes parce que justement les deux mais les deux vont de vont de peur bref je vais résumer et je vais faire ce résumé là extrêmement important qu'il faut disons retenir ce qu'on appelle le point de compensation assimilation nette nulle photosynthèse égale respiration d'accord le taux de CO2 optimal le taux de CO2 à partir duquel il devient toxique pour la plante mais 2% mais vous imaginez mais quand est-ce qu'on atteint 2% là dans l'air il y a 0,03% il faut aller à 2% pour que le CO2 devienne toxique pour le végétal donc ça veut dire que là il y a une marge mais attention le problème c'est pas la plante le problème c'est vous humain lorsque le taux de CO2 augmente ben voilà les conditions d'asphyxie raison pour laquelle on conseille de mettre des plantes pour fixer l'excédent de carbone d'accord et donc la conséquence de ça c'est que avec disons ça on a 2 conséquences sur le plan agronomique et dans la dimension changement climatique sur le plan agronomique on peut augmenter les rendements des cultures en leur donnant lorsqu'ils sont cultivés sous serre des taux de CO2 optimales qui font que une plante qui produit 1 en unité arbitraire en plein champ va produire 10 sous serre donc ce que vous pouvez avoir sur 100 hectares mais lui il a sur 10 hectares vous imaginez la dimension d'accord et ensuite l'autre dimension changement climatique la plante devient puits carbone fixe l'excédent de CO2 voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui en vous remerciant de votre attention c'est le prochain c'est le prochain c'est le prochain Sous-titrage ST' 501